Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création d'un tout petit mini album. En fait c'est un mini qui va m'aider à mettre en valeur ces 4 photos. Donc en fait c'est tout simplement des photos 10x15 que j'ai coupées mais dans la longueur. Donc ça nous fait des photos très horizontales. J'ai mis un filtre sur ces photos pour donner un aspect un peu sépia. Mais pas complètement non plus puisque vous voyez qu'on voit quand même les couleurs. Donc je ne pourrais pas vous dire le nom du filtre, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Mais voilà ça donne un aspect un peu vieilli, un peu vintage. Puisqu'on va réaliser un tout petit mini dépliant qui va être sur une base de craft. Voilà je reviens un peu à mes amours. Donc vous allez avoir besoin d'une feuille A4. Donc je suis partie d'une feuille A4 et vous prenez un morceau de 15 cm par 25,5 cm. Et vous me faites un pli tous les 5,1 cm. Donc vous voyez que moi j'ai au total 5 petites cases. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous me faites en fait en réalité 4 plis à 5,5 cm. Et puis les deux extrémités elles sont coupées. Je ne sais pas si je suis bien claire. Voilà donc on va positionner je pense à la fin nos photos. Je vais déjà réaliser toute la décoration. Je ne sais pas trop encore ce que je vais y faire. Alors veillez juste à laisser du coup cette partie là. Puisqu'on va venir y coller quelque chose pour faire la couverture. Voilà. Et donc celle-ci qui va être donc la couverture extérieure sur l'autre côté. Moi je barre parce que sinon je suis capable d'y mettre quelque chose. Et que ça soit du coup raté pour la décoration. Voilà donc je vais bien faire la déco sur le recto et sur le verso. Et je vous laisse en musique. Voilà. Merci. Merci. En attendant que tout ça sèche du coup je vais m'occuper de la couverture. Pour ça je vais prendre du carton de calendrier. Il fait 2 mm d'épaisseur. Vous m'en prenez deux morceaux de 15 cm par 5,1 cm. Vous m'en faites deux. Et je vais utiliser du simili cuir. Alors je ne sais plus d'où il vient. Si c'est de chez Craftelier ou d'une autre enseigne. Je vous avoue que je ne me souviens plus du tout. Il est cognac. Je ne crois pas que ça soit Craftelier. Je ne me souviens plus. Vous en prenez deux morceaux assez larges. Pour pouvoir les coller sur vos cartonnettes de couverture. Je vais me servir pour la première fois de la colle bloc de chez Craftelier. Donc écoutez on va tester ça. Alors je vais juste ouvrir la colle. Et donc on va tester ça tout de suite. Pour voir si elle fonctionne vraiment bien. Apparemment c'est une colle qui remplace assez facilement la glue. Oh je ne peux pas l'étaler. Ok. Donc ça se met comme ça directement. Elle colle assez vite. A priori. Mes plioires. Je ne sais pas si vous c'est pareil. Moi je perds tout le temps mes plioires. Je ne sais pas si vous c'est pareil. Je ne sais pas si vous c'est pareil. Mais j'en ai plus disculent. Je ne sais pas si vous n'êtes pas juste bas que ça. Et elle a l'étonné. Alors je ne sais pas si vous c'est pareil pour les groupes. L'étonné. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Maintenant que ça c'est sec, je vais pouvoir faire ma décoration. Alors pour ça, je vais utiliser une planche de tampon de chez Shoe & Flower, que je trouve très sympa, dans un esprit très vintage. Merci. On passe maintenant à une deuxième étape qui va être la décoration avec de la poudre à embosser, mon pistolet à colle. J'ai sorti donc une autre planche Shoe & Flower et la planche des ateliers de Karine, les temps heureux. Alors comme vous pouvez voir du coup, j'ai fait des bêtises parce que ça a tout embossé. J'aurais dû commencer je pense par la poudre à embosser et après faire le reste. Du coup, je me retrouve avec beaucoup de poudre à embosser. Voilà, finalement c'est pas si mal, je trouve que c'est plutôt intéressant comme ça rajoute un peu de matière, un peu de profondeur, c'est pas si mal. Bon, ma feuille elle a un peu souffert, j'avoue, mais du coup quand on va la remettre avec les couvertures, ça devrait le faire. Je pense que je vais venir coller les photos. Alors, pour la couverture, je vais utiliser du scotch extra fort et vous voyez que j'ai trouvé un petit cordon. Donc j'en ai coupé une bonne trentaine de centimètres, il est dans les tons marrons aussi. Je vais venir en fait le coller sur le fond, je fais la fin de mon scotch extra fort. Hop ! Donc j'essaye de centrer mon petit cordon. Je vais faire la même chose sur le deuxième. Je vais faire la même chose sur le deuxième. J'ai tenté un tamponnage sur cette partie là, alors je ne sais pas trop où je voulais mettre ça, mais je pense que ce sera trop large. Et oui, j'aurais dû le centrer, j'aurais dû le décentrer je pense. Et là, c'est trop grand. Il était une fois trop grand aussi. Authentique. Ah, c'est bon ça ! Allez, on va se le tenter. Je vais utiliser du coup de la stazone pour essayer de tenter sur le simili cuir. Alors que je ne me trompe pas de côté, c'est celui-ci. Pensez-vous qu'il aurait été judicieux de le faire avant de coller ? Ça aurait été mieux je pense. On va bien laisser sécher par contre et je nettoie bien mon tampon. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, la stazone, elle se nettoie avec ce nettoyant là. Moi, je l'ai trouvé sur Craftelier, mais vous pouvez le trouver dans d'autres magasins. Je trouve qu'il est vraiment très efficace. Regardez mon tampon. Alors, je l'avais déjà utilisé auparavant. Mais voilà, il n'y a plus de traces noires. Alors que si vous le nettoyez avec une lingette bébé comme je peux faire avec les autres encres, du coup, ça reste et ce n'est pas propre. Donc, voilà notre mini album. Je trouve qu'il est vraiment trop choupinou. Je trouve ça génial pour pouvoir le glisser éventuellement dans le sac à main ou l'offrir. Ça peut être aussi bien un mini masculin que féminin. Je le trouve vraiment très très chouette avec cet aspect faux cuir sur le dessus. Je trouve que ça fait vraiment très chic. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, une fois qu'on le défait. Donc, on a nos photos. Ici. Et du coup, quand vous le retournez, vous avez le reste des photos. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très mignon, ce petit mini. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées pour pourquoi pas le refaire. Alors, sur ce format ou sur un autre format, pourquoi pas avec d'autres couleurs. Enfin voilà, tout est permis. Mais je trouve que ce petit mini format, du coup, est plutôt rigolo à faire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos petits pouces en l'air surtout, si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas à me contacter également par mail si vous avez des questions. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?